Nouveau dimanche, nouveau Weekend Play ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Tout au long de cet épisode, on vous parlera de nombreuses annonces faites par les studios. Et très honnêtement, cela va tourner à 80-90% autour des jeux japonais et de prochains JRPG. A vrai dire, peu de réelles présentations, mais beaucoup de grands développeurs ou de studios nous ont fait part de leurs prochains projets. Et franchement, je crois qu'on va faire pas mal de spéculations. Mais avant de se tourner vers tout cela, on va se tourner un peu plus vers du concret et notamment du côté de SEGA qui a présenté Valkyria Chronicle 4. Cette annonce fait suite au compte à rebours qui a été mis en place la semaine dernière et l'éditeur a donc officialisé son prochain opus canonique à la série des Valkyria. Valkyria, Chronicle 4 de son petit nom, arrivera alors en Europe courant 2018 et il faut savoir que cet épisode sortira sur PlayStation 4 sans grande surprise, mais aussi sur Xbox One et Nintendo Switch. Au Japon, il n'y a pas de version Xbox One, mais on sait que la version PlayStation 4 sera quant à elle disponible le 21 mars 2018 et le développement est pour le moment à 90% terminé. L'intrigue prendra place en 1935 dans une Europe plongée en guerre. L'histoire sera donc bien située à la même époque que le premier épisode, mais se concentrera sur deux nouveaux personnages tels que le commandant Claude Wallace et ses autres compères tels que Riley Miller, Raz et Kai Chulen. Côté gameplay, on revient au fondement du RPG tactique avec le système Blitz et les composantes action RPG et stratégie en temps réel que l'on a du le temps. Enfin, dernière information, on sait que ce sera le compositeur Hitoshi Sakimoto qui sera aux commandes de la banson. Notre homme nous avait déjà régalé sur les trois premiers titres de la franchise, Valkyria Azure Revolution ayant été composé par Yasunori Mitsuda. Alors heureux de cette annonce ? Aimez-vous cette série si peu populaire en Occident ? La fin d'année approche et comme chaque année, de nombreux développeurs se confient sur ce qui s'est passé au cours de l'année, donc en 2017, et ce qui les attend en 2018. C'est à la plume du célèbre magazine japonais Denkeki PlayStation que de nombreux développeurs célèbres se sont confiés et quelques déclarations nous ont fait grandement sourire. Fidèle à lui-même, Yoko Taro nous a quand même bien fait rire quand la question d'une suite à Nihoto Mata ou une nouvelle entrée à la série, ou tout simplement le retour de Dragon Guard, lui a été posée. Alors il faut suivre un petit peu notre homme, mais il a raconté une petite histoire où il a dit qu'il était allé dans sa cellule d'isolement pour poser la question et qu'il a utilisé sa base sur le sol pour écrire Demande à Square Enix. Enfin, vous voyez la mise en scène, hein ? Sacré Yoko Taro, et c'est pas le seul à nous sortir des trucs aussi insolites. Hideki Kamiya de Platinum Games a déclaré qu'il aimerait faire une suite à Okami et Beautiful Joy et qu'il souhaitait envisager faire un crossover entre Dante et Bayonetta dans un nouveau titre. Mais sans surprise, il a terminé en déclarant « Capcom, si ça ne vous dérange pas de travailler avec un gars comme moi, je suis là et je veux bien faire équipe avec vous ». Enfin, vous l'avez compris, toutes ces folies dépendent ni plus ni moins de l'éditeur. Et vous, est-ce que ça vous plairait de voir notre bon vieux Dante dans un jeu Bayonetta ou tout simplement l'inverse ? Qu'en pensez-vous ? Mais les déclarations ne se sont pas arrêtées ici et quelques révélations plus sérieuses ont été faites. Si l'on a appris que le développement de Zonki Zero était achevé à 60%, c'est qu'est Chiro Toyama qui s'est confié quant à son prochain jeu. Le créateur de Gravity Rush a leur expliqué qu'après avoir mis du temps à trouver ce qu'il voulait faire, ils avaient maintenant trouvé leurs nouveaux projets et que celui-ci allait commencer bientôt le développement. Difficile de savoir ce que cela peut être, mais notre homme a aussi déclaré qu'il était particulièrement intéressé par la VR. Un Gravity Rush en réalité virtuelle ? Pas si improbable. Enfin, ça l'est déjà beaucoup moins qu'un Gravity Rush, parce que malheureusement, le second épisode avait beaucoup déçu Sony au niveau des ventes et difficile d'espérer un nouveau volet pour tout de suite. Enfin, on va se tourner du côté du grand Hajime Tabata qui a tenu un plus long discours. Après une année remplie de nouveaux contenus pour Final Fantasy XV, Hajime Tabata, le réalisateur de celui-ci, semble avoir encore pas mal de choses à nous partager l'année prochaine. Notre homme s'est alors exprimé sur ses projets en 2018 et il y en a pas mal apparemment. Hajime explique alors que de nouveaux contenus téléchargeables sont prévus pour FF15, notamment quelque chose que les fans attendent avec impatience, mais également quelque chose que personne ne peut deviner. Difficile de savoir hein ? Et qu'est-ce que vous en pensez vous ? A cela, il rajoute qu'il souhaite peaufiner le contenu de FF15 et moins se précipiter pour la sortie des nouveautés. Il aimerait stabiliser le développement pour améliorer l'expérience globale du jeu. Il concède aussi le fait qu'il s'est un peu trop précipité pour sortir plusieurs choses d'un coup et qu'il aimerait affiner le contenu pour le développer de manière plus approfondie. De toute manière et sans même critiquer FF15 que l'on aime ou que l'on n'aime pas, il est vrai que pour le moment Square Enix est plutôt focalisé sur l'ajout de nouveautés et de contenus plutôt que de corriger certaines mécaniques de gameplay qui en auraient franchement besoin. Mais ce n'est pas tout puisque Hajime Tabata confirme travailler également sur autre chose. On apprend alors qu'il aimerait d'abord se focaliser sur FF15 et développer davantage sur sur quoi il a bossé jusqu'à présent, mais ses nouveaux projets vont se concrétiser l'année prochaine. Ce fameux nouveau projet va donc s'accélérer et Hajime confirme qu'il devrait passer à la vitesse supérieure en 2018. Bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une nouvelle licence, d'un jeu à part entière ou d'un possible remake. Mais on va quand même rappeler qu'un Final Fantasy VII Remake est actuellement en développement sous la tutelle de Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura. Mais si Hajime ne travaille pas dessus, c'est quand même lui qui, je le rappelle, avait œuvré sur Before Crisis et Crisis Core. Alors, peut-on attendre un remake de l'un d'entre eux ? Difficile à dire. Plus tôt dans l'année, Nomura avait expliqué qu'un remake de l'un des spin-off de FF7 ne serait pas possible à cause d'une incohérence avec le fameux remake. Mais je risque de titiller un petit peu votre curiosité parce qu'en 2008, il y a bientôt 10 ans quand même, Hajime Tabata avait expliqué que Crisis Core, le dernier volet en date de la compilation FF7, ne devrait pas marquer la fin de celle-ci et qu'elle prendrait une autre forme. Vous voyez où je veux en venir ? Et si le nouveau projet d'Hajime Tabata venait clôturer cette compilation avec une annonce 10 ans plus tard ? Et s'il nous proposait un nouveau spin-off ou un autre projet dans l'univers Final Fantasy VII pour accueillir comme il se doit le remake ? Ce ne serait pas parfait pour relancer la hype autour du remake qui commence à rejoindre un peu les Arlésiennes ? Qu'en pensez-vous ? Alors oui, je m'avance un peu parce que 10 ans après cette déclaration, c'est un peu difficile de se dire que ce projet allait vraiment réexister, mais Hajime Tabata, maintenant qu'il a terminé FF15, n'est pas impossible qu'il se consacre sur un nouveau jeu. On sait que FF16 est dans les études, que Square Enix est en train d'étudier le projet et qu'il devrait revenir à quelque chose de plus fantaisiste, mais Hajime Tabata n'est pas encore censé travailler dessus, vu qu'il travaille encore sur FF15. Mais travailler sur un projet annexe à peut-être un petit peu moins ambitieux qu'un épisode canonique, ce n'est pas totalement impossible. En plus, l'univers de FF7 est tellement étendu que l'étirer encore un peu plus ne serait pas si étonnant, surtout justement pour relancer la hype, comme je viens de le dire, autour du remake qui devrait sortir dans les... allez, l'année prochaine, l'année d'après ou d'ici 2020. Et quand on voit toutes les extensions, les DLC, les jeux en réalité virtuelle, les jeux sur mobile, etc. qui ont tourné autour de FF15, pourquoi pas faire pareil autour du FF7 ? Allez, dites-moi tout dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on est loin d'avoir fait le tour des projets en cours et cette fois-ci, c'est du côté des offres de recrutement qu'il faut se tourner. En fin de semaine, il y en a trois qui ont attiré notre curiosité. Et la première, c'est du côté de Game Design. Fondé en 2014, le studio Game Design est composé par d'anciens talents qui ont contribué au développement d'Iko, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Il est notamment sous la tutelle du grand Fumeto Ueda, créateur de ces trois titres iconiques. Et on a appris que le studio recherchait actuellement de nouveaux développeurs pour leurs futurs projets, confirmant par la même occasion qu'un nouveau jeu est bien en préparation. Les postes, basés à Tokyo, restent assez simples en l'état, animateurs 3D, artistes, etc. L'offre est pour le moins classique et ne donne aucune indication sur la nature du titre. Mais comme le studio est désormais indépendant, Game Design est maintenant libre pour leur nouvelle production. Et difficile de savoir s'il sera dans la continuité des oeuvres de Fumeto Ueda, ou si au contraire ils profiteront de cette indépendance pour proposer quelque chose de nouveau. Parce que bon, on va quand même le rappeler, notre homme aurait voulu se lancer dans les FPS il y a un petit moment maintenant. Seconde annonce est sans doute tout aussi importante. C'est du côté de The Creative Assembly. Le studio, que l'on connaît notamment pour Alien Isolation, Halo Wars ou encore Total War, est en train de rechercher des Game Designers et des Lead Designers. Mais en scrutant d'un peu plus près, on remarque qu'il s'agit ici d'une toute nouvelle licence. C'est-à-dire que ce sera un projet original et non une suite comme on pouvait l'espérer, par exemple à Alien Isolation. Au vu du descriptif, si on lit un petit peu ce que demandent les offres d'emploi, il y aura des composantes de RPG et ce sera un jeu-service, sous-entendu multijoueurs comme Destiny 2 ou encore The Division. Difficile de faire des spéculations, mais dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir. Cela fait plusieurs mois que l'on sait que Playground Games travaille sur une toute nouvelle licence inédite. Le studio, derrière la très bonne licence Forza Horizon, change de registre et bosse sur un nouveau projet qui ne fera pas dans la simulation automobile. C'est via un petit tweet posté en fin de vendredi après-midi que l'on apprend la nature du jeu. Playground Games a en effet annoncé que son équipe se réunira aux deux premières étages de ce bâtiment de Saint-Alban House et continue de recruter pour occuper un nouvel étage. Mais le message précise aussi que ce sera l'endroit rêvé pour développer leur nouveau jeu AAA qui sera un action RPG à monde ouvert. Le studio continue de recruter puisqu'il souhaite passer le cap des 200 développeurs actifs sur ce nouveau projet, ce qui amènera l'effectif global à 400 salariés. Cette nouvelle IP sera ainsi dirigée par Sin Eyestone ayant officié sur Star Wars Battlefront 2 et Metal Gear Solid 4 et 5 et Will Kennedy de GTA V et Juan Fernandez de Simon qui a contribué sur Hellblade qui ont eux aussi rejoint les rangs. Pour le moment, le projet n'est qu'à son balbutiement et il est difficile de faire des hypothèses sur une possible date de présentation. Il y a fort à parier que ce jeu ne sorte pas avant 2019-2020 en étant possiblement présenté à l'E3 2018 par exemple. Cependant, étant donné que Playground Games collabore avec Microsoft pour la série Forza Horizon, je crois qu'on peut sans grande crainte s'avancer en supposant que cette nouvelle licence soit exclusive à la Xbox One et Windows 10 cela va de soi. Enfin, comment ne pas terminer la vidéo sans au moins aborder le potentiel nouveau jeu My Hero Academia ? Eh oui, Bandai Namco a mis en ligne un nouveau site teaser et annoncera leur nouveau jeu le 4 décembre prochain. Rien de bien ni d'habituel en soi sauf que lorsque l'on décrypte un petit peu l'image qui nous est montrée, on peut voir un simple micro-ondes et un oeuf qui l'accompagne. Alors si l'on pouvait tout d'abord penser un jeu Tamagotchi, ce n'est pourtant pas le cas puisque la veille on nous a déjà annoncé un jeu Tamagotchi qui sortira l'année prochaine sur iOS et Android. Du coup, il se pourrait bien que cela cache plutôt l'arrivée prochaine d'un jeu My Hero Academia. Alors que le manga connaît un succès indéniable et que l'animé vient tout juste d'être renouvelé pour une saison 3 en 2018, il ne serait pas étonnant que Bandai Namco saisisse l'opportunité. Et si je vous parle de My Hero Academia, c'est parce que l'oeuf qui est dans le micro-ondes pourrait en fait faire référence à une métaphore bien connue qui est utilisée pour que le héros apprenne à mieux canaliser sa force. Enfin, et deuxième indice, l'adresse du site comporte un acronyme, les premières lettres rappelant bien évidemment l'acronyme même du manga My Hero Academia. Alors qu'en pensez-vous ? Espérez-vous plutôt un jeu mobile ou un jeu sur console ? Et voilà, c'est ici que cet épisode 39 se termine. Un épisode fort centré sur les nouveaux projets et qui nous permet de faire de sacrées suppositions. Alors qu'en pensez-vous ? Quel est selon vous le nouveau projet d'Hajime Tabata ? Un nouveau jeu My Hero Academia vous plairait-il ? Faites aussi vos paris sur les nouveaux jeux des créateurs de Gravity Rush The Last Guardian et celui de Creative Assembly. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501